Bonjour, je suis Angens, joueur de l'équipe Versatility. Je pratique le PVP compétitif depuis 2015 et on me connaît surtout pour ma participation au championnat des Dofus World Series et ma victoire au tournoi des Millingriff. Je suis champion du KTA éditions 2 et 3 sous les couleurs de Band of the Hawk, récemment renommé Versatility. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma classe d'origine qui est la classe de cœur de notre équipe, le Roublard. Le Roublard est une classe offensive de type canon de verre et un érodeur. On l'utilise également parfois pour son retrait PA. Le point fort de la classe, c'est son aspect crescendo. Son potentiel de dégâts repose sur ses bombes qui gagnent en puissance de manière exponentielle. Si on le laisse tranquille 3 ou 4 tours, plus aucune classe ne révalise avec le Roublard en termes de dommages. En revanche, le Roublard a beaucoup de points faibles. Aucune capacité défensive, il est très faible en début de combat et il est très dépendant de ses alliés et de la survie de ses bombes. Pour toutes ces raisons, le Roublard est rarement choisi en draft. Il est uniquement pris en troisième. Il peut cependant devenir un choix judicieux sur des maps géantes, accompagné d'un placeur majeur comme le Sacrier ou le Xelor. Dans ses conditions précises, il permet de retourner une draft à son avantage puisqu'il va forcer l'équipe adverse à avancer. Le Roublard reste pourtant globalement une classe très appréciée des spectateurs, du fait de sa rareté, de sa complexité et du spectacle qu'il propose lors de ses légendaires explosions. Si je devais choisir un seul équipement pour mon Roublard dans la méta 3v3 actuelle, ça serait 7 équipements basés sur la panoplie des fonds marins. Son point fort est sa vitalité élevée et ses résistances parfaitement adaptées à la plupart des drafts. Il n'a pas réellement de points faibles tant que vous prenez soin de ne pas le jouer contre des races hauts. Notez que les trois autres éléments du Roublard sont également jouables, mais ils servent essentiellement à contourner les résistances adverses. A bientôt lors de la saison 4 du KTA où nous défendrons chèrement notre titre, une fois de plus.